Bonjour, je suis enseignant de maths-sciences, je suis au lycée Saint-Cric à Pau. Donc aujourd'hui je vais vous parler des logiciels libres et en vous donnant un petit peu mon expérience en tant qu'utilisation quotidienne. Tout d'abord je vais vous définir un peu ce que sont les logiciels libres, ensuite je vais vous faire un petit aperçu d'une journée normale et après je vais vous donner quelques exemples d'outils de la suite Framasoft et un peu vous expliquer la philosophie de cette association. Et enfin je vous montrerai quelques annuaires qui mettent ensemble plusieurs outils qui vont vous permettre de les utiliser plus facilement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Je peux commencer ? Je ne vois pas le chat. Pas de signal, je pense que c'est bon. D'accord. Alors tout d'abord la définition du libre. Là dans toute la présentation vous allez m'entendre souvent parler de logiciels libres, d'outils libres et ce sera vu par rapport à en opposition avec des logiciels propriétaires ou qu'on appelle aussi privatifs qui sont le contraire du libre. Donc voilà, ça ce sera la première opposition à bien comprendre. Donc le propriétaire c'est tous les logiciels qui sont détenus par les grands groupes que vous connaissez dont on a parlé un peu toute la journée là. Ensuite, le libre, alors en anglais ça peut être traduit par free, mais attention en anglais free ça veut dire gratuit aussi. Donc attention, tout ce qui est libre n'est pas forcément gratuit, comme tout ce qui est gratuit d'ailleurs n'est pas forcément libre et c'est souvent le contraire. Vous le savez maintenant, ça a déjà été dit ce matin aussi, si c'est gratuit, ce n'est pas forcément un bon signe et c'est peut-être parce que c'est nous le produit. Voilà, ce qui est libre, c'est vraiment dans le sens liberté, donc pas gratuité. Alors une autre exception qu'on entend parfois aussi, une autre expression qu'on entend parfois aussi, c'est open source. Donc c'est presque pareil que le libre. Le libre est d'une manière générale un peu plus large, c'est-à-dire certains le considèrent même comme une philosophie, une sorte de politique, une sorte de vue pour la société d'une manière générale. Open source, c'est plus dans le développement logiciel que l'on entend. Bon, il y a tous les spécialistes informaticiens des logiciels, parfois se discutent un petit peu sur la définition de l'un ou de l'autre. Mais voilà, la base est la même, après c'est quelques petites différences. Voilà, pour l'instant, pour les définitions du logiciel libre. Ah oui, j'ai oublié, je vous ai mis un petit logo de GNU à gauche. Si vous êtes curieux et que vous cherchez des informations sur le logiciel libre, vous allez voir, parfois, peut-être que vous allez tomber sur ce logo-là. Donc, c'est la personne qui est à l'origine du projet des logiciels libres a choisi ce logo du GNU et vous allez trouver aussi l'acronyme GNU qui va servir pour représenter des personnes qui travaillent sur les logiciels libres. Donc, voilà, dans toute la présentation, je vais mettre des logos comme ça régulièrement pour vous aider à retrouver les logiciels quand vous les chercherez. Bien sûr, vous aurez accès à cette présentation qui est au format PDF avec des liens liquibles quand il y en a. Mais voilà, tous ces logos, je les ai mis pour que vous puissiez retrouver facilement les logiciels plus tard. Alors, la liberté des logiciels libres, donc la base de cette communauté des logiciels libres ou des outils libres, voilà, repose sur quatre libertés. La première liberté, c'est bien sûr d'utiliser ces logiciels, ces outils. Donc, ça, c'est normal, on va dire, autrement ça ne sert à rien. La deuxième liberté, c'est d'étudier ces outils, donc c'est-à-dire on doit pouvoir accéder à l'intérieur des outils. Donc, pour les outils numériques, c'est principalement un code source, donc on peut l'étudier. Mais on a aussi la liberté de le modifier si on a envie, donc pour apporter des améliorations. Très souvent, les améliorations qui sont accessibles à des personnes qui ne sont pas forcément des informaticiens, c'est par exemple des améliorations de traduction, de mettre un même outil en plusieurs langues. Donc, si on a envie de traduire un outil qu'on aime bien en basque ou en berne, on a la liberté de le faire avec les logiciels libres. Ensuite, la quatrième liberté, c'est de distribuer ces logiciels libres, soit tels qu'ils sont, soit sous la forme que l'on a, nous, modifiées. Donc, si on a apporté des améliorations ou si on a apporté des ajustements qui correspondent plus à des usages particuliers, on a aussi la liberté de distribuer ces logiciels. Donc, voilà les quatre libertés qui définissent la base des logiciels et des outils libres. Alors, pourquoi ces logiciels libres ? Pourquoi ces quatre libertés ? Donc, encore une fois, c'est des réponses à l'hégémonie des grands groupes et de ces logiciels propriétaires. Donc, là, toutes les explications sont justement à l'opposition de l'utilisation de logiciels propriétaires. Donc, on considère que les logiciels libres permettent d'accélérer l'innovation. Grâce à ce partage des codes sources, la possibilité de modifier, ça permet de collaborer entre plusieurs développeurs, de mutualiser les choses. Quand on a des logiciels propriétaires qui bloquent l'accès au contenu même, au code source de leurs outils, on peut se retrouver avec plusieurs équipes de par le monde qui vont essayer de développer des outils similaires. Alors que, voilà, si on libère les codes sources, on peut mutualiser et progresser plus rapidement. Et donc, c'est bien un accélérateur d'innovation que de libérer le code. Ensuite, on gagne en autonomie. Donc, ça, c'est surtout du côté de l'utilisateur. Donc, on n'a pas besoin d'être informaticien pour utiliser ces logiciels, bien sûr. Mais voilà, d'avoir des logiciels libres, ça permet à l'utilisateur de gagner en autonomie. On n'est pas contraint dans nos usages par les logiciels propriétaires. qui décident pour nous, voilà, de ce qu'on a envie de faire. Et donc, enfin, ces logiciels libres luttent contre le monopole. Donc, des grands groupes dont j'ai déjà parlé. Et de base aussi, ça protège les données de l'utilisateur. Donc, le respect de la vie privée, ça fait partie des prérequis de tous ces logiciels libres. Donc, voilà pourquoi, en particulier, j'utilise les logiciels libres. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu d'une journée normale. Donc, pour un enseignant comme moi, enfin, je vous raconte un petit peu ma vie d'enseignant. Mais ça, c'est pour vous, ça sera des choses très basiques. C'est en fait, cette petite partie là de l'aperçu d'une journée. C'est juste pour vous montrer que, voilà, c'est des logiciels que sûrement beaucoup vous utilisez déjà ou pas. Mais voilà, que vous allez découvrir. Et puis, c'est des logiciels de travail habituels. Moi, ça fait 15 ans que j'utilise ces... Depuis que je suis prof, j'utilise ces logiciels sans avoir aucun souci. Voilà. Donc là, le début des journées, bien sûr, j'allume mon ordinateur pour pouvoir travailler. Imaginons que j'ai des cours à préparer pour la semaine prochaine. Voilà, j'ouvre mon ordinateur. Et donc là, vous voyez déjà mon système d'exploitation. C'est un système d'exploitation qui s'appelle Ubuntu. Et donc là, c'est déjà un système d'exploitation qui est libre. Donc, vous voyez là, il y a deux petits logos. Donc, GNU qu'on a vu tout à l'heure et Linux. Donc, Ubuntu, c'est une distribution Linux. Donc, voilà, déjà, je commence à travailler sur un système d'exploitation Linux. Alors, beaucoup peut-être ont eu des expériences Linux il y a 20 ans, 30 ans. Un peu compliqué, un peu dédié aux informaticiens, aux codeurs purs. C'est devenu très démocratisé. Bon, moi, je ne suis pas un vrai informaticien pur et dur. Donc, voilà, là, si je m'entends, j'utilise. C'est très facile à installer. Donc, dans les écoles, surtout les écoles primaires, qui reçoivent, par exemple, des ordinateurs, c'est beaucoup plus facile à utiliser ce genre de système d'exploitation. Donc, ils sont libres et qui n'ont pas besoin de licence. Il n'y a pas besoin d'acheter de licence. Voilà, c'est plus facile d'utilisation. Donc, j'ai ouvert mon ordinateur. Je vais lire mes emails. Et donc, voilà, mon client de messagerie, c'est aussi un client de messagerie libre qui s'appelle Mozilla Thunderbird. Donc, là, grâce à ce client de messagerie, bien sûr, je fais comme tous les autres clients de messagerie. J'ai mon adresse personnelle. J'ai mon adresse académique, là, que vous pouvez avoir. C'est bordeaux.fr. Bon, j'ai aussi l'adresse de mon ENT dans le lycée, qui s'appelle lycéeconnecté.fr. Voilà. Là, je peux, comme je veux, recevoir tous mes messages à cet endroit-là. Je peux envoyer tous mes messages avec ces trois adresses différentes. Voilà. Pas de problème, bien sûr. Et c'est un client de messagerie libre. Ah, bon, dans mon message, dans mon client de messagerie, voilà, tout d'un coup, j'ai une annonce. J'ai un rappel agenda. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, j'ai mon annoncé aujourd'hui. J'ai mon atelier sur les logiciels libres à Ideos 64. Donc, voilà. Là, ce rappel d'agenda, il est compris dans Mozilla Thunderbird où j'ai pu avoir une instance de Framagenda. Donc, c'est un outil Framasoft qui se base sur Nest Cloud, qui est donc un outil libre qui nous permet d'avoir un calendrier synchronisé. Donc, si je vais sur mon calendrier, voilà, j'ai un onglet qui s'appelle Agenda. Je vois ici pour la journée du mercredi 19, voilà ce que j'ai toute la journée de Ideos, et en particulier à 16h20, l'atelier 16h04. Voilà. Donc, là-dedans, j'avais le lien qu'on m'avait donné pour aller sur le Teams. Donc, j'ai juste à copier le lien. Donc, c'est un agenda normal. Mais, par contre, la différence, c'est que c'est un agenda libre. Donc, maintenant, pour rédiger mon cours, je vais, pour faire mon cours pour la semaine prochaine, je vais ouvrir une suite bureautique. Et là, qu'est-ce que j'ai ? Donc, là, c'est installé d'office sur le système d'exploitation Ubuntu. Donc, c'est très facile à utiliser. Mais autrement, ça s'installe très facilement aussi. Et c'est libre et c'est gratuit. Donc, c'est la suite bureautique qui s'appelle LibreOffice. Donc, qui est la suite de OpenOffice qui existait à un moment donné. Donc, voilà, on a le choix de choisir parmi tous les outils de la suite bureautique. Bon, là, moi, pour mon cours, je vais utiliser un traitement de texte. Donc, je vais utiliser LibreOffice Writer. Donc, ça, c'est classique. Bon, comme tous les traitements de texte, il faut apprendre à s'en servir. Maintenant, moi, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Donc, je n'ai plus de... Voilà, je sais faire pas mal de choses. Maintenant, j'ai un peu de mal à passer au traitement de texte qui est parfois sur des ordinateurs dans les écoles de l'éducation nationale. Bon, voilà. Maintenant, ça, c'est des habitudes de travail. Mais on peut effectivement tout faire avec ce genre de traitement de texte. Et en particulier, un avantage de ce traitement de texte libre, c'est que le format des documents qui est produit, et le format ODT, c'est un format ouvert, donc qui permet de la réutilisation par d'autres logiciels, par d'autres logiciels de traitement de texte, si nécessaire. Donc, ça, c'est le format ODT, c'est Open Document Texte. C'est un format ouvert. Alors, pour faire ma... Pour vous montrer des utilisations qu'on peut faire avec ce traitement de texte, par exemple, moi, je fais des cours. Voilà, je pratique la classe inversée. Donc, je donne des documents de cours à mes élèves qu'ils doivent compléter chez eux en regardant des vidéos. Donc là, les documents de cours ont un peu tous la même allure. Donc là, une des possibilités, bien sûr, c'est possible avec d'autres traitements de texte, mais avec celui-là, c'est facile également. J'utilise un modèle qui sera toujours le même. Donc là, le format, c'est OTT. T comme template, qui nous permet d'avoir un modèle de document. Donc là, j'ai un document. Vous voyez, c'est la première page de mon document, c'est le plan de travail de tout le chapitre, par exemple, de sciences. Voilà, j'ai l'intérêt de travail, tout ça. Toutes ces zones sont laissées libres pour que je puisse compléter quand je vais écrire mon document. Donc voilà, ça, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est pour vous montrer que tout est possible de faire avec ce genre de suite bureautique. Donc ensuite, pour mon cours en classe inversée, bon, j'ai ce document que les élèves remplissent, mais je fais aussi des capsules vidéo qu'après, je vais mettre en ligne. Et donc, la première chose que je fais pour ces capsules vidéo, c'est que je m'enregistre. En général, j'enregistre mon son. Et donc là, je vais utiliser un enregistrement, un logiciel d'enregistrement qui s'appelle Audacity. Et donc là, c'est aussi un logiciel qui est assez facile à prendre en main, par exemple, pour des actions de base comme réduire le bruit de fond que l'on peut avoir derrière ou pour couper des parties où on s'entend respirer ou comme ça. C'est assez facile à faire. La prise en main est assez simple. Surtout quand on refait plusieurs fois la même manipulation. Après, ça va très bien. Donc là, le logiciel s'appelle Audacity. C'est un logiciel qu'on utilise aussi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de profs de science, mais ils doivent le savoir. Pour faire des expériences sur le son, tout simplement, on utilise ce logiciel avec un micro et puis on peut enregistrer des sons et puis voir mesurer des vitesses, des longueurs d'onde, des choses comme ça, des fréquences. Tout ce logiciel peut servir aussi à ça. Donc là, j'enregistre mon son pour ma capsule vidéo. Et ensuite, je vais faire mon montage vidéo. Donc, je vais rajouter des images ou parfois, je me filme aussi un petit peu en train de faire une expérience ou quoi que ce soit. Donc là, je vais utiliser un logiciel de montage vidéo. Donc là, ce logiciel de montage vidéo s'appelle KDE & Live. Donc là aussi, je vous ai mis le petit logo. Mais vous voyez, pour ceux qui ont déjà vu, qui ont déjà pratiqué le montage vidéo, vous voyez, on a une petite fenêtre qui nous permet de voir ce que l'on fait. Et en bas, on a les deux zones, la zone vidéo et la zone son qui nous permet de faire le montage comme on veut. On peut rajouter plusieurs pistes vidéo, on peut rajouter plusieurs pistes audio. Là, je vous ai ouvert au milieu, on voit les outils avec, par exemple, comment on peut transformer des choses sur notre vidéo. On peut utiliser des fonds transparents pour mettre quelque chose, pour incruster quelque chose derrière vous. Bon, ça, c'est... Tout est possible. Le logiciel est accessible aux débutants et va quand même assez loin et est assez puissant au niveau des effets spéciaux que l'on peut faire et des corrections de son ou de vidéos que l'on peut faire. Donc voilà, ça, c'est le logiciel vidéo qui s'appelle KDLive. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est bon. Alors, voilà, je suis revenu et j'ai regardé juste le chat pour voir si c'était bon. Donc, maintenant, j'ai fait cette capsule vidéo avec mon logiciel. Je vais maintenant mettre ces cours en ligne. Alors, pour mettre ces cours en ligne, je suis obligé d'ouvrir mon navigateur Internet. Et là, vous voyez mon navigateur Internet. C'est aussi un navigateur Internet libre qui s'appelle Mozilla Firefox. Alors là, je montre vraiment tout le déroulé d'une journée basique. Donc, il y a forcément des logiciels que vous avez déjà utilisés. Peut-être ne saviez-vous pas qu'ils étaient libres ou sûrement le saviez-vous. Mais voilà, là, c'est juste vraiment pour vous montrer qu'on a déjà plusieurs choses à notre disposition. on n'est pas obligé d'utiliser des choses qu'on nous impose, des logiciels propriétaires. Donc, Mozilla Firefox qui fonctionnait très bien. Là, j'ai... Vous voyez mon moteur de recherche, c'est Quant. On en a parlé... Quelqu'un en a parlé aussi ce matin. Donc, un logiciel qui permet de... Qui respecte les données de l'utilisateur. Donc, si on fait plusieurs fois la même recherche avec Quant sur plusieurs ordinateurs différents, voilà, on obtient toujours les mêmes réponses. On n'est pas pisté par rapport à l'utilisation qu'on fait du moteur de recherche. Donc, voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Il n'est pas tout à fait libre Quant. Donc, il y a juste certains aspects qui sont libres, mais pas tous. Donc, voilà. C'est pour ça que je ne l'ai pas noté sur ma diapo. Mais je vous fais... Je vous fais part de cette utilisation quand même. Alors, ensuite, mon cours en ligne. Bon, on a la chance au lycée, dans tous les lycées de Nouvelle-Aquitaine maintenant, d'avoir un ENT qui s'appelle Lycée Connecté. Et donc, cette ENT nous permet à une plateforme d'apprentissage qui est intégrée qui s'appelle Moodle. Donc, voilà. Là, mes cours, j'ai la chance de pouvoir les mettre sur Moodle parce que c'est déjà hébergé par mon ENT, par mon espace numérique de travail. Maintenant, aussi, dans les collèges, donc, sur OSEE, sur l'ENT qui s'appelle OSEE, Moodle est intégré à présent. les collègues de collèges peuvent aussi l'utiliser. C'est également possible d'héberger tout simplement un Moodle chez soi. Voilà, c'est ce que font certains collègues de mon lycée qui préfèrent passer par leur propre Moodle. Voilà, donc là, ce que je peux faire, c'est mettre mon cours en vidéo. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit cours en vidéo à un moment donné avec vidéo de cours sur les fonctions exponentielles. Et après, je peux m'amuser à proposer à mes élèves de faire un quiz en ligne. C'est ce que je fais en général. Ils doivent regarder la vidéo de cours, compléter leur document de cours et ensuite, ils font un quiz en ligne pour voir s'ils ont bien compris la vidéo de cours qu'ils ont pu voir. Alors, la vidéo que j'ai mise, j'aimerais qu'il y ait un peu d'interactivité. Donc là, ce que je fais en général, c'est que je crée du contenu interactif grâce à un module qui s'appelle H5P qui est aussi libre, bien sûr. Ça, c'est intégré dans le model de notre lycée. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, ça permet tout simplement de faire des pauses dans la vidéo et par exemple de poser des questions ou de mettre des liens ou d'avoir une petite interaction, un petit bouton que l'élève doit cliquer pour faire apparaître quelque chose. Donc ça, ça permet à l'élève de voir aussi au fur et à mesure s'il comprend bien ce qu'il est en train de se dire. Donc là, c'est des questions de base qui sont posées. Mais voilà, c'est juste pour que l'élève garde bien le fil jusqu'au bout et puisse parfois avoir le temps de revenir en arrière pour contrôler qu'il a bien compris ce qui s'est passé. Et tout ça dans le but de pouvoir remplir son document de cours. Alors, à la fin du chapitre, en général, quand on a avant de faire au moment de faire l'évaluation finale sur feuille au lycée, ce que je fais aussi, c'est que j'évalue le travail que ces élèves ont fait sur le modèle, donc sur le cours, donc le visionnage des vidéos, est-ce qu'ils ont bien fait les quiz. Donc là, tout ça, le modèle me permet d'exporter toutes les données de ce qu'ont fait les élèves. et au format, c'est un format ouvert qui s'appelle CSV. Et donc là, vous avez un exemple d'un tableau qui correspond à tout ce qui a été fait par les élèves. Donc, bien sûr, je n'ai pas mis les noms, mais vous voyez, il y a marqué vidéo de cours, première vidéo de cours, et puis vous voyez, en fonction des élèves, c'est marqué pas terminé ou terminé. Et ensuite, il y a une date, c'était la date limite pour laquelle la faire. Donc là aussi, il y a des dates qui apparaissent au moment où ils ont fait les différentes activités. Et ensuite, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir calculer directement une note et puis je lui remets comme ça, une note de travail. Donc ça, c'est possible grâce au tableur de la suite bibliothèque LibreOffice qui s'appelle LibreOffice Calc. Donc là, tout simplement, avec des formules, il n'y a pas besoin de chercher très, très loin les formules qu'il faut pour trouver les notes, mais voilà. Directement, je peux avoir des notes qui sont affichées. juste en ayant récupéré les données d'activité des élèves. Donc, le tableur, lui aussi, produit un format qui est ouvert qui s'appelle ODS. Donc, le tableur pour dire dans la table en anglais. Mais voilà. Donc là aussi, il y a encore un format qui peut être lu par d'autres tableurs. Donc voilà, là, c'était juste pour vous montrer un exemple d'utilisation du tableur qui est intégré à la suite biotique. mais bien sûr, les tableurs, ça sert aussi à autre chose. Moi, je suis prof de maths et sciences, donc forcément, les tableurs, je vais utiliser pour mes cours. Donc là, vous voyez, pour faire un graphique pour mes élèves, là, c'était un cours de statistique, trouver la courbe qui modélise le mieux un nuage de points. Voilà. Donc là, toutes ces fonctionnalités sont bien sûr intégrées dans ce tableur, voilà, qui est un tableur classique. Ce n'est pas parce que c'est des logiciels libres qu'ils ne savent pas faire tout comme les autres. Voilà. Bien sûr, je ne sais utiliser qu'une partie, une petite partie de toutes les possibilités de tous ces logiciels. Mais voilà, ça suffit pour mon quotidien d'enseignant de maths et sciences. Donc ça, voilà. Alors, bon, je me rappelle quand même qu'il fallait que je fasse ma présentation pour Ideos. Donc là, j'ai choisi d'utiliser pour faire la présentation, j'ai choisi de faire avec LibreOffice aussi, mais cette fois-ci avec le logiciel qui s'appelle InPress, donc qui nous permet de faire des diaporamas. Donc là, vous voyez plusieurs diapositives qui sont la triose de diapositives. Donc il y a exactement les mêmes fonctionnalités que d'autres diapositives maîtresses que l'on utilise de base pour toutes les autres diapositives. On peut choisir de la même façon un modèle et puis avoir des polices et des couleurs qui sont similaires tout le temps. On peut faire bien sûr des animations dans tous les sens. Bon, là, comme on était en visioconférence et puis que voilà, moi, j'habite au bout du chemin, donc c'est un peu difficile. Je n'étais pas sûr d'avoir... Voilà, vous avez vu, j'ai dû couper la vidéo pour des problèmes de son. J'avais peur des petits problèmes, donc j'ai préféré ne pas mettre des animations entre chaque diapositive et plutôt, j'ai préféré faire un export en PDF, donc il y a aussi un format ouvert. L'export en PDF est possible sur tous les logiciels de la suite bureautique et libre-office. Il y a un bouton qui est vraiment juste à côté du bouton enregistré. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. On clique dessus et puis on exporte directement en PDF. Donc là, c'est ce que vous observez. Là, c'est juste un document PDF qui a été créé à partir de libre-office Infrace. Donc ça, c'est vraiment aussi le plus simple quand on crée un document. On l'exporte en PDF, ensuite on le met sur sa clé USB si on a besoin de l'imprimer, par exemple, pour les élèves. C'est ce que je fais pour mes documents de cours, pour mes activités expérimentales, par exemple, pour mes feuilles d'exercice, pour mes évaluations. Voilà, juste cliquer sur ce petit bouton export en PDF et voilà. je l'ai fait. Et donc là, j'utilise, pour faire ces dessins, pour faire ces images, j'utilise le logiciel qui s'appelle GIMP. Alors moi, je dis GIMP, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut dire, mais bon, c'est G-I-B que ça s'écrit. Donc là, vous avez un petit renard qui est le logo de ce logiciel. Donc là aussi, on peut tout faire avec ce logiciel. Donc on va faire de la retouche d'image aussi. Donc là, vous voyez sur l'image, sur la capture d'écran que j'ai faite de mon logiciel. Vous voyez, il y a plusieurs onglets d'ouvert avec, par exemple, les deux logos que l'on a vus tout à l'heure. le GNU et Pudux, le logo des distributions Linux. Donc vous voyez là, à gauche, on peut avoir les outils. Donc on peut choisir les couleurs, bien sûr. On peut utiliser plusieurs calques, ce qui permet de s'amuser à faire plusieurs dessins. On peut faire des sélections. pour faire du dessin, c'est très pratique. Moi, en général, je me suis acheté une petite tablette graphique avec un stylo, donc c'est très facile à dessiner. Un autre logiciel que j'utilise pour faire des dessins, en particulier des dessins vectoriels, alors ça, ça peut être utile pour si on veut des dessins qui peuvent être, dont on peut changer la taille après comme on veut pour pouvoir, et sans perdre de qualité d'image, donc ça, ça peut être utile si vous faites fabriquer ou si vous fabriquez des logos, par exemple, pour vos élèves, pour mettre sur des t-shirts, sur des affiches, je n'en sais rien. Voilà, donc ça, c'est le dessin vectoriel et le logiciel que j'utilise, c'est Inkscape, et donc là aussi, qui permet d'avoir un format ouvert qui s'appelle SVG. Ça peut servir aussi, des fois, si vous allez dans les Fab Labs, j'en connais là parmi vous, qui vont parfois, voilà, le format SVG est très souvent lu par des graveuses laser ou par des découpeuses vinyle ou de stickers, voilà, tout ça, c'est des formats qui sont ouverts et donc qui sont utilisables par beaucoup de choses. Donc ça, c'était pour faire des dessins pour mes petits logos de la présentation. Maintenant, je vais vous parler, donc là, je vais prendre un peu plus de temps, je vais vous parler de l'association Framasoft. Donc là, j'en ai terminé avec une journée classique de production de documents, donc vous voyez avec des logiciels que vous utilisez aussi tous les jours, c'est la même chose, mais voilà, tous ces logiciels que j'ai utilisés sont libres. Voilà, maintenant, je vais vous parler de l'offre de l'association Framasoft. Donc c'est une association qui se bat pour les logiciels libres et donc qui a toute une philosophie de travail, de recherche, de partage surtout et donc cette association avait pour premier but, le premier but qui a été mis en place et le premier projet qu'ils ont mis en place, c'était le but de dégoogliser Internet. Donc vous comprenez le mot, le verbe qu'ils ont inventé. Donc là, sur la présentation, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est en fait, c'est un lien, on l'a dégooglisé Internet, ça vous amène à leur page Internet où ils expliquent toute cette philosophie qui est en fait de trouver pour chaque logiciel propriétaire très utilisé, très commercialisé surtout, essayer de trouver un pendant libre. Donc essayer de trouver un outil qui puisse compenser, enfin qui puisse être, qui puisse donner la même chose que les logiciels propriétaires qui sont imposés. Donc des fois, parfois, quand on achète un ordinateur, voilà, on ne choisit pas le système d'exploitation qu'on a dessus, on ne choisit pas les outils qui sont dessus, le navigateur Internet, voilà, tout ça, ça nous est imposé. Voilà, Framasoft, donc lutte contre ça et propose et a proposé des solutions logicielles ou des outils qui sont en ligne pour pouvoir donc dégoogliser Internet. Donc le lien qui est là vous permettra, si vous êtes intéressé, d'aller chercher, peut-être que je peux vous le mettre, je vous le mets, je vous le mets dans le chat. Voilà, c'est le lien qui était caché là-dessous. Voilà, donc ça, ce site-là vous permettra pour chaque outil que vous utilisez, que vous savez qui est un logiciel propriétaire, de taper le nom et puis de trouver quel est l'outil qui est proposé par Framasoft pour compenser. Alors, ensuite, un autre projet qui leur tient à cœur et sur lequel ils travaillent beaucoup, donc ça va vraiment au-delà du simple développement logiciel. Là, le projet qui s'appelle Contributopia, qui est donc développé par l'association Framasoft, a permis, par exemple, la création de Peertube que peut-être vous connaissez. C'est quelque chose qui veut contrer l'hégémonie aussi de YouTube et donc qui propose un hébergement de vidéos qui puisse être utilisé pour contrer YouTube et puis sans problème de protection des données comme vous savez qu'il peut y avoir quand on utilise les outils YouTube. Donc là, Peertube, c'est quelque chose qui, par exemple, encore une fois, est hébergé, et une instance est hébergée sur notre lycée connecté, sur notre ENT lycée connecté. Donc, on a la chance de pouvoir l'utiliser directement. Une autre chose que Framasoft a à cœur de faire, c'est pas seulement eux de proposer des outils pour contrer les grands groupes et puis devenir à leur tour gros. C'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est rendre vraiment les utilisateurs autonomes, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est former aussi les gens à l'utilisation des outils numériques, mais aussi, pas juste d'utilisation, mais parfois aussi, s'ils veulent héberger des outils chez eux ou proposer d'avoir des serveurs chez eux pour héberger des choses, voilà, que ça soit possible de le faire. Donc là, vous m'entendez ? Oui, c'est bon ? Et donc là, le collectif... Oui, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord, excusez-moi. Et donc là, il y a le collectif Chaton, j'y reviendrai tout à l'heure, qui a été très encouragé par Framasoft. Donc, c'est tout un collectif d'hébergeurs autonomes, on va en parler tout à l'heure, qui propose du coup des outils alternatifs, donc à beaucoup plus petite échelle, mais voilà. Donc là, les trois maîtres mots de Framasoft, c'est ça, c'est l'éducation des utilisateurs, donc leur émancipation aux utilisateurs. Donc, encore une fois, que leurs usages ne soient pas imposés par le logiciel, mais que ce soit vraiment eux qui décident de ce qu'ils veulent faire. Et surtout, les cémages, c'est-à-dire partager le plus possible tout ce qu'ils savent faire, que tout le monde puisse le faire à leur tour. Donc, j'ai mis les deux citations qui caractérisent l'état d'esprit de Framasoft. C'est la route est longue, mais la voie est libre. Et puis, surtout, changer le monde un octet à la fois. On sait que c'est difficile puisqu'au niveau des moyens commerciaux, bien sûr, il n'y a pas photo. Mais voilà, chacun de notre côté, on peut essayer de faire quelque chose sur la voie du libre. Alors, maintenant, je vous montre quelques outils qui existent. Donc là, le premier, c'est un outil pour créer des sondages que vous connaissez déjà et peut-être que vous utilisez des outils qui sont propriétaires. Peut-être que vous n'avez jamais posé la question et peut-être que vous avez raison, mais moi, je pense que peut-être que vous pourrez trouver un autre moyen de faire ces sondages. Donc, je vous mets un petit lien dans le chat. Voilà, je l'ai mis. Et donc, si vous voulez, vous pouvez participer à ce sondage. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là. qui finit par sonder l'ideos. Donc, vous voyez, c'est framadat.org. Donc, Framadat, c'est le logiciel pour créer, enfin, l'outil en ligne pour créer des sondages. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez pouvoir répondre à un sondage et puis, je vais essayer de vous montrer vos réponses après si ça vous dit de participer. Comme ça, vous voyez que l'interface est exactement la même que d'autres moyens de fabriquer des sondages que vous connaissez. Sauf que là, c'est libre. Alors, je vais essayer de regarder si vous avez déjà assez certain ont répondu déjà. Trois réponses. Alors, vous pouvez essayer de... Donc, si vous pouvez cliquer et puis essayer de répondre. Je regarde le chargement est long. D'accord. Quand on est chez soi, ce n'est pas toujours facile. Vous voyez, là, je suis dans mon grenier pour que ça marche mieux. Je ne devrais pas le dire. Ah oui, c'est enregistré. c'est vrai. Alors, on regarde comme vous voulez. Comment, il y a des coupures ? Non, on devra faire une coupe pour l'enregistrement du grenier. Alors, là, voilà. Là, on a plusieurs réponses. j'ai 14 votants. Si vous avez envie de continuer à voter, bien sûr, vous pouvez. la 14 votants et la réponse qui est le meilleur choix. Vous voyez, c'est marqué ici. Donc, vous avez choisi pour l'année prochaine, pour la prochaine session des E-Ears, c'est d'aller sur la plage Handaï. Voilà. Bon, très bon choix, je pense. Donc, voilà. Ça, c'était pour vous montrer cette interface. Vous voyez, moi, je vous ai montré l'interface de gestion du sondage qui est très simple. J'ai juste actualisé si les votes apparaissent directement. Le résultat est mis directement. Voilà. Donc, ça, ça vous rappelle d'autres choses. Maintenant, un autre outil qui peut être utilisé toujours de la suite Framasoft. Ah oui, c'est tout simplement le même. C'est le même. J'avais oublié que j'avais mis le même. Mais sauf que là, donc là, vous avez fait un choix de lieu, mais on peut faire un choix aussi de date. Donc, voilà, je vais vous mettre maintenant la date. Alors, Monsieur Laurier, tu as raison. Je sais, oui, Monsieur Laurier, tu as raison. On était, alors, passé par Google Chrome, moi, je ne suis pas par Google Chrome, mais Microsoft Teams, effectivement, ça, c'était un problème de, voilà, c'était comme ça, pour que ça soit plus simple pour l'organisation. Il existe bien plein d'autres outils de visio, c'est vrai. Donc, alors, Marion, on verra justement, je vais parler de la digitale après, effectivement. Alors, je vous mets maintenant l'autre lien, donc là, pour le choix des dates. Donc, vous cliquez dessus aussi. Ah oui, mais ça, c'est à cause de Teams, c'est normal. Donc, Monsieur Laurier est obligé de passer par Google parce que Teams n'était pas pris en charge par Mozilla. Mais ça, bon, c'est, voilà, c'est Microsoft et Google. Donc là, vous avez le lien pour date et idéos. Vous pouvez cliquer et répondre au sondage et donc le choix de date. Alors, on va regarder vos réponses. Je vous ai laissé un petit peu de temps. Hop, ici. Donc là, vous voyez, l'interface est la même. Voilà, la question était à quelle date aimeriez-vous qu'aider au s'est lieu ? Donc, vous voyez, là, j'ai le lien public du sondage, j'ai le lien d'administration. Voilà, date d'expiration. Ça, c'est très classique. C'est très rapide à faire, bien sûr. Alors, je regarde vos réponses. Quand est-ce que vous préférez faire à idéos ? Donc, plutôt en janvier, plutôt. Alors, à la rentrée, il n'y en a que 4. Bon, en juillet, il n'y en a que 2. D'accord, pour aller sur la plage à handaille, c'était mieux quand même peut-être en juillet. Mais voilà, là, on a en janvier. Ça vous voit très bien à l'endroit comme on fait maintenant. Sur mai, 11 votants. Donc, la majorité, c'est à l'époque habituelle. Donc, pas de souci. On va rester comme ça, je crois. C'est prévu de rester comme ça. Donc voilà, ça, c'était l'outil pour faire les choix, pour créer des sondages ou pour faire des choix de date. Donc, on va en voir d'autres après comme ça a été dit. Maintenant, autre logiciel que j'utilise beaucoup, alors que j'utilise beaucoup, ça peut être avec les collègues, mais ça peut être aussi, bon, je fais des projets avec parfois des écoles européennes et donc, on a besoin de trouver des outils communs pour pouvoir, en particulier, faire des évaluations ou des sondages, des enquêtes de satisfaction, enfin, voilà, poser des questions un peu à tous les participants des projets. Donc là, ce qu'on utilise souvent, ce que je propose souvent, c'est Framaform. et donc là, on va pouvoir créer des formulaires. Donc là, bon, le lien qui est créé en général par Framaform est un peu long. Donc là, vous avez en bas, vous voyez, tout le lien qui est habituel, mais là, je vous ai pris exprès pour vous montrer un lien raccourci. Donc, vous voyez là, linkinfini.fr slash forméideos. Bon, je pourrais éventuellement vous faire recopier, mais je vais vous le copier directement dans le chat. Donc voilà, là aussi, vous avez un formulaire et donc là, vous allez pouvoir aussi répondre à des questions. Donc là, ce formulaire, je n'ai pas le temps de faire ça, mais j'aurais pu vous montrer toutes les fonctionnalités de ce formulaire. Il y a en particulier la possibilité très facilement de faire apparaître des questions si on a répondu d'une certaine façon à une autre question. Voilà, c'est, c'est, l'utilisation est simple aussi, mais voilà, ça fait la même chose que d'autres outils propriétaires que vous connaissez. Mais voilà, si vous avez envie, vous pouvez cliquer. Et donc, juste pour information, le raccourcisseur là, de lien, c'est, voilà, c'est quelqu'un, une association qui a choisi de faire, de proposer cet outil-là librement à ceux qui veulent. Donc voilà, ça c'est Framaform qui permet de créer des formulaires. Donc c'est aussi un logiciel libre proposé par Framasoft. Donc à chaque fois, je vous ai mis le lien, voilà, si vous avez la présentation PDF, vous aurez le lien. Ensuite, autre outil qui peut être utilisé, surtout quand on travaille à distance, dans mon cas, c'est pour des projets européens, mais ça peut être, voilà, en ce moment, si on a des élèves qui sont à distance, c'est utiliser, si on veut les faire travailler ensemble, c'est utiliser des documents collaboratifs. Donc, par exemple, celui-ci s'appelle FramaPad. Donc lui, il est basé sur un autre outil qui s'appelle EtherPad et donc qui est repris par plusieurs outils comme ça, libres. Donc là, celui-là s'appelle FramaPad juste parce que je voulais continuer la suite des outils FramaSoft. Donc là, vous avez aussi un lien que je vous copie si vous voulez pour que vous ayez une vision du pad. Je vais y aller aussi pour que vous voyez ce qui se passe. donc là, si vous avez envie, vous pouvez écrire des choses. Voilà. Vous allez voir, on a une couleur chacun. Donc là, vous avez un texte qui est ici mais qu'on peut supprimer. Voilà. On peut écrire. Si vous avez envie, vous pouvez écrire et c'est ainsi qu'on peut travailler à plusieurs sur le même document. donc si vous avez envie, voilà. Donc, c'est un éditeur de texte très simple, très basique. On ne peut pas faire 36 000 choses avec mais pour faire du travail collaboratif, ça suffit largement. la mise en forme, finalement, ce n'est pas tout à fait ce que l'on cherche dans ce type de travail. C'est l'échange d'idées, etc. Voilà. Donc, si vous avez mis votre nom, en plus, bon là, tout le monde est anonyme mais il y a Gisleine qui est là mais en plus, avec la couleur, on peut retrouver qui c'est. Voilà. 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 Oui, alors effectivement, dans un premier temps, on peut préciser qu'il y a Gisleine utilisée pour les élèves. En général, on ne les fait pas travailler à 12 ou 15 sur le même document, 2 ou 3 ou 3, 4, voilà. Donc, en général, ou des fois, c'est même en asynchrone, ils ne sont pas en même temps sur le document. Donc, bon, il n'y a pas ce souci-là comme là, on est en ce moment, on s'écrit les unes sur les autres, c'est sûr. Mais bon, c'est très rare d'être dans cette situation-là. Oui, clavardage, c'est le mot qui est pas mal pour utiliser cet outil-là. Alors, le texte, ça exporte, mais pas forcément les couleurs. Après, voilà. Voilà, ça s'appelle Framapad. Je sais pas si c'est la question qui est posée à vous. Voilà, c'est ça. Alors, on va revenir. Donc ici, je reviens à la présentation. Donc, tous ces outils de Framasoft peuvent être retrouvés dans un annuaire. Et donc là, ça va être ma dernière partie, j'ai montré des annuaires des logiciels libres. Donc là, il y a un annuaire qui s'appelle Framalibre, donc qui présente leurs outils, bien sûr, mais qui présente aussi tous les autres outils qui sont disponibles. Donc là, vous voyez certains que j'ai déjà présentés. et donc là, vous pouvez faire des recherches et trouver plein, plein d'outils très, très, très utiles et qui sont tous libres. Et à chaque fois, c'est précisé exactement sous quelle licence ils sont diffusés, etc. Donc là, comme j'ai promis tout à l'heure, je vais parler aussi de la digitale qui regroupe plusieurs outils en un seul endroit. Donc, c'est ça qui est très pratique pour ce site-là aussi. donc si ça vous plaît, vous pouvez aller voir sur ce site-là. Donc là, c'est Hubert Dessiné de la cyberbase de la Cortez qui m'a conseillé de vous présenter ce site-là. Donc voilà, je vous le montre. Vous avez l'adresse du site-là. Vous avez, bon, il me reste 5 minutes, c'est ça. Donc vous avez plusieurs outils qui m'ont conseillé de vous présenter. Le premier, c'est DigiLink qui permet de raccourcir des liens comme j'ai fait tout à l'heure avec, j'ai utilisé deux outils différents pour raccourcir des liens que vous n'avez peut-être pas vu, mais voilà. Donc ça permet de raccourcir des liens qui sont trop longs si on veut les donner à recopier à des élèves en particulier. On a DigiPlay qui permet de visionner des vidéos en ligne. C'est-à-dire, au lieu d'aller sur YouTube et d'être perturbé par des publicités ou par des annonces sur le côté des propositions de vidéos que l'on ne veut pas, on peut utiliser DigiPlay qui permet de voir ces vidéos, de les commencer là où on veut, de les terminer où on veut, voilà, sans perturbation par tout ce qu'il y a dans YouTube habituellement. Alors DigiPad, c'est la même chose que ce que j'ai présenté avec Framapad. Ça permet de collaborer sur un mur. C'est aussi sur une instance d'EtherPad qui est l'outil de base sur ça. Donc là, vous voyez le partage qu'il y a entre les différents utilisateurs et ceux qui proposent les solutions. Là, ils prennent les mêmes bases, ils les modifient et ils les adaptent à ce qu'ils veulent proposer. Donc c'est ce qu'a fait ici la digitale avec DigiPad et il m'a proposé aussi la boîte à outils qui s'appelle DigiTools qui permet d'avoir plein de choses qui permettent d'animer une séance comme un chronomètre, une roue de la fortune, un lancer de dés, un choix aléatoire, un générateur aléatoire de phrases, etc. Donc là, la digitale a fait un énorme travail pour proposer des outils libres qui sont tous au même endroit donc c'est facile à utiliser. Donc là, j'ai mis etc. parce qu'il y en a plein, je vous laisse découvrir la suite. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des chatons, là, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires qui permettent du coup de proposer tous ces outils libres sous différentes formes, à différentes échelles. En fait, le principe, et donc ça, c'est pour base Framasoft qui, certains outils que Framasoft trouvaient qu'ils étaient trop développés, qu'ils étaient trop utilisés, ils ont choisi eux-mêmes de les arrêter et pour proposer à d'autres personnes de les proposer, à d'autres personnes de les donner aux utilisateurs. Donc, c'est ce réseau-là de chatons, donc si vous y allez, vous pouvez trouver partout en France, même dans le monde, ce genre de personnes qui proposent des outils. Donc là, il faut les considérer comme des AMAP du numérique ou des magasins de produits locaux. Là, on a un magasin de ce type qui s'ouvre à Hortesla bientôt. Voilà, c'est vraiment considéré comme ça pour contrer les grands supermarchés du numérique. Voilà, là, on a des AMAP ou des magasins de produits locaux. – Sous-titrage – Sous-titrage